Allez c'est parti, j'ai envie de filmer aujourd'hui non pas une mais deux vidéos donc je suis toujours dans mon mood de début d'année tu l'auras compris du coup je me lance tout de suite dans un point lecture mais je suis pas sereine sereine c'est toujours la vidéo à la fois que je préfère regarder chez les autres et à la fois où moi je me sens un peu sur un fil un peu tendu tu vois alors je vais te parler de trois livres un oui, deux oui mais c'est quoi le troisième ? ah bah oui je suis bête ok alors on y va je te parle de trois livres que j'ai lu début janvier et qui en fait ne se sont pas insérés dans les vlogs soit parce qu'au moment où je faisais le vlog je l'avais pas fini soit parce que mon vlog était trop long et j'ai carrément banni la séquence le premier c'est Ouragan de Laurent Godet c'est un livre que j'avais déjà essayé de lire c'est stressant, j'ai déjà tout dit dans un vlog et en fait j'ai mis à la poubelle parce que voilà c'était trop long et du coup j'ai l'impression de radoter j'avais déjà essayé de lire ce bouquin il y a quelques mois j'avais lu, franchement je sais plus exactement mais 30 pages peut-être et j'avais laissé tomber en me disant que je le relirais un autre jour mais ça ne l'avait pas fait au début parce que je ne comprenais rien à ce que je lisais donc je l'ai recommencé là en début d'année en plein élan de motivation c'est le bon moment donc je m'y suis recollée et en fait pareil je lis les 30 premières pages pourquoi il y a un marque-page en plein milieu ? non promis je l'ai fini oh non je me fais cramer bah c'est quand même chelou ah non mais je l'ai fini sur liseuse c'est pour ça je recommence ce livre et hop même première sensation de de je sais pas où je vais je lis les premières pages je crois qu'au début on suit une vieille femme noire qui prend le bus elle galère, elle prend pas le bus qui va directement chez elle elle prend un autre pour traverser la ville juste parce qu'elle a maintenant ce droit d'être dans un bus où il y a des blancs et elle veut vraiment le vivre à fond et donc tous les jours elle prend ce bus ok après ça passe à un autre personnage hop je voyais pas trop le lien mais bon ça arrive souvent dans les livres surtout au début quand il y a une présentation globale des personnages et là en fait ça fait ça sur 5-6 personnages et c'est vrai que ça m'avait un peu embrouillé le cerveau alors en fait finalement tout se met en place assez vite passé ces... je dis 30 pages un peu à l'heure mais passé ce début de livre et finalement c'est quelque chose que j'ai apprécié dans ma lecture ces points de vue qui s'alternent et de façon un petit peu spécifique mais je vais redire après parce que quand même je vous ai même pas parlé du sujet du livre ah non mais je te l'ai dit je suis stressée voilà on est en Louisiane à la Nouvelle-Orléans et il y a un énorme ouragan qui est annoncé et on suit donc l'annonce, l'avant, le pendant et juste après, juste après l'ouragan c'est pas dit mais étant donné la localisation, le déroulement des faits et le moment où ça se déroule ça parle de... j'ai un doute, mais Katrina ? bah oui, Katrina évidemment les personnages se croisent un petit peu mais pas tellement et finalement on suit l'ouragan, certes la tragédie mais surtout ce qu'on ne voit pas à la télé c'est à dire que nous on voit la force de l'ouragan les maisons détruites, les familles à la rue et là c'est vraiment très interne on voit par exemple les pillages qu'il y a autour comment ce genre d'événement fait ressortir le pire chez les humains la peur et parfois l'entraide mais c'est pas ce qui prime quand même dans ce bouquin on suit ces personnes qui ne veulent pas quitter leur chez eux ou alors qui n'ont pas été aidés les moyens qui sont déployés ou pas il y a souvent une petite... enfin il y a à plusieurs reprises une petite critique quant à ce qu'on montre à la télé et la réalité des choses franchement j'ai bien aimé ce bouquin en fait passer... enfin une fois que j'ai réussi à me plonger dedans c'est un peu déstabilisant cette histoire de personnage parce que c'est pas un chapitre par personnage c'est à dire que des fois pendant les retours à la ligne bah c'est assez classique on suit la même personne mais des fois pouf ça change mais il n'y a rien d'annoncé on ne sait pas c'est pas fait pour te faciliter la tâche et dire attention maintenant on passe à tel personnage et c'est encore plus perturbant qu'il y a des personnages qu'on suit à la troisième personne du singulier et il y a des fois c'est un jeu de narration je crois que sur deux personnages sur cinq c'est un jeu un truc comme ça donc on sent pas trop la logique et c'est assez déstabilisant et parfois pendant quelques phrases au début du changement de personnage on ne sait même pas que ça a changé ou alors le début de la situation pourrait être n'importe lequel ou plusieurs et du coup vraiment des fois c'est très déstabilisant et en même temps ça force je trouve à rester vraiment focus et concentré dans sa lecture bref au final j'ai beaucoup aimé cette lecture même si c'était pas gagné d'avance tu vois je trouve qu'il y a quand même pas mal de questionnements sociaux, moraux, éthiques enfin tout ça mélangé et que c'est assez puissant comme livre derrière il parle de romans ambitieux et je trouve que c'est assez ambitieux et c'est bien géré donc je suis vraiment contente d'avoir passé le cap et de l'avoir lu et tu vas trouver la comparaison hyper bizarre parce que ça n'a rien à voir ce bouquin finalement il parle vachement de l'humain en profondeur parce que dans des situations comme ça je crois qu'on voit un peu l'essence des gens et ça me rappelle un petit peu ce qu'on peut trouver des fois dans des alors attention c'est pas du tout le même genre mais dans l'écriture de Stephen King quand il va aller fouiller chez qui est l'humain bon évidemment sur deux tons très différents, rien à voir mais on va dire qu'il y a une thématique comme ça globale que j'aime bien ensuite j'ai lu le graphique malgré tout que j'ai pas parce que je l'ai rendu à la médiathèque entre temps je l'avais présenté dans un vlog mais j'avais pas fait de retour sur ma lecture et donc du coup malgré tout c'est l'histoire d'un homme et d'une femme et de leur relation, de leur amour, de leur histoire à tous les deux et en fait j'ai trouvé ça tellement beau, tellement doux ça m'a vraiment réchauffé le coeur moi qui dis que je n'aime pas les romances ou que j'aimerais bien aimer mais que c'est jamais écrit pour moi et bien là en fait finalement c'est une romance mais c'est tellement, je sais pas, il y avait quelque chose d'un peu fou et à la fois de réconfortant et en plus c'est hyper bien construit parce que la particularité de ce livre c'est qu'il est construit en compte à rebours on part de la fin, de quand ils sont venus et on remonte le temps, on remonte le temps pour découvrir leur histoire et ce qui s'est passé avant et ça c'était super bien géré franchement ça apporte un rythme hyper original et ça c'est trop cool et les personnages, je les ai beaucoup aimés on a deux personnes très différentes mais pas en mode enemies all over ou je sais pas quoi là voilà oula, tu sens mon jugement ou quoi ? bon clairement je juge et alors ? donc on a deux personnages hyper différents avec leurs propres visions du monde leurs propres envies personnelles leurs propres besoins un plus d'aventure et une autre plus ambitieuse et du coup c'est trop bien de les suivre il n'y a pas de, comment dire, c'est pas qu'il n'y a pas de compromis mais il n'y a aucun de ces deux personnages qui s'efface pour l'autre les deux arrivent à vivre leur vie et tout en étant dans l'échange et je trouve que c'est un super message en fait ils sont différents et pourtant ils se respectent même si, bah voilà, leur différence ça crée des complications j'ai trouvé ce livre magnifique franchement j'ai adoré j'irais bien une phrase genre pour l'instant c'est ma meilleure lecture de l'année mais c'est un peu ridicule parce qu'on est encore en janvier donc super graphique enfin franchement j'en attendais pas grand chose et j'étais hyper agréablement surprise attends, je me recale parce que depuis tout à l'heure je fais clac 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 avec mon tabouret et en fait ça se trouve ça s'entend voilà, la dame est calée donc ouais, malgré tout j'ai plus le nom de l'auteur autrice, illustratrice, je ne sais plus tout ça mais voilà, c'est écrit là sur l'image que du coup je suis bien obligée de mettre Lucie met cette image merci je parle hyper vite mais ça c'est parce que j'ai prévu de filmer une autre vidéo derrière et du coup je me fous un coup de speed mais toi t'es là, t'es tranquille à regarder ta vidéo t'as pas besoin de subir mon impatience mais c'est incroyable dernier livre que j'ai lu j'ai commencé à t'en parler du coup dans le vlog j'ai commencé à émettre un avis c'est ma lecture audio Le cri de Nicolas Beuglet j'ai commencé ça parce que j'en ai entendu parler d'abord sur l'instagram je pense de Flo & Books c'est Florence et je crois que Margot Liseuse aussi en a parlé il n'y a pas si longtemps je crois que c'était aussi très positif alors j'ai commencé ce livre hyper emballé et, ah oui quand même, je vais recontextualiser parce qu'il y a cette histoire de thriller tu sais j'en lis pas en fait tout simplement j'avais demandé l'année dernière des conseils donc j'ai commencé à rentrer un petit peu dans le délire et cette année c'est un de mes objectifs lire du thriller, découvrir, essayer de me faire un vrai avis tout ça tout ça donc je suis partie sur le cri et j'ai été hyper emballée parce que, parce que on ne me faisait pas tourner en rond tu sais, comme dans les thrillers des fois l'intrigue avance et j'avance avec hyper contente on suit cette enquêtrice Sarah qui est appelée dans un hôpital psychiatrique parce qu'il y a un mec qui est mort un peu chelou tu vois en plus le mec genre il n'a plus de mémoire depuis 36 ans personne ne sait qui c'est pas de famille genre inconnue totale il a juste cette cicatrice là écrit 488 sur la face si tu veux, bonne base pour le roman policier tu vois donc moi je suis là pas mal on va se régaler et je fonce dedans ça ramène son enquête et dès le début tac ça avance ça avance un truc bizarre nanana deux trucs bizarres ça emmène là ça emmène là ça emmène là et vraiment genre t'as lu 15% du livre et c'est déjà passé un max de trucs franchement ce point positif c'est un peu transformé en point négatif pour moi c'est à dire que c'est un peu ce que je voulais c'est que ça avance qu'on me laisse pas poireauter comme une conne jusqu'à la dix dernières pages ça on en a déjà parlé donc ok super l'auteur m'emmène avec lui sauf qu'il m'emmène il m'emmène il m'emmène mais jusqu'où tu vas Nicolas s'il te plaît et en fait pour moi c'est aller un peu loin alors est-ce que c'est parce que je suis pas habituée au genre on peut pas dire qu'on s'ennuie ça c'est impossible parce que je te le dis ça n'arrête pas ça n'arrête pas et j'étais quand même très curieuse d'écouter la suite à aucun moment je me suis dit j'abandonne ce livre mais il y a plein de moments où je me suis dit quand même what the fuck pour moi c'était un peu trop je peux pas tu vois je tourne un peu autour du pot mais sinon je te spoil donc ça part dans un petit délire un peu scientifique un peu genre fanatisme religieux après c'est des sujets que je maîtrise pas je me dis est-ce que si un scientifique lit le livre ça lui paraît carrément dément toujours est-il qu'il y a beaucoup de thèmes et ça va très 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 loin c'est-à-dire que le mec de l'hôpital psychiatrique du début si tu veux en rendez-vous dans 14 millions de kilomètres quoi un peu trop pour moi ceci dit j'ai pris plaisir à écouter la lecture mais je me dis pas waouh le truc de malade non et il y a eu en plus de ce côté un peu un peu trop au niveau de de l'écriture enfin de l'histoire il y a eu des petits moments notamment une scène qui est en mode drama tu vois et j'avoue j'ai ri c'est pas du tout une scène comique mais derrière dans ma tête n'oublie pas que je l'écoutais en livre audio j'ai rajouté des petits violons et j'ai ri bon allez si tu l'as lu on en parle dans le commentaire ouais donc la petite surenchère franchement ça a mis un gros bémol à ma lecture ceci dit je suis quand même contente de l'avoir lu ça me fait mettre un pied dans le thriller je commence à tâtonner et à découvrir des trucs et quand même j'ai bien aimé ce personnage principal Sarah c'est une femme quand j'en ai peu rencontré dans les livres j'ai bien aimé comment elle gérer son boulot tout en ayant ses problèmes personnels qu'à la fois elle séparait et en même temps des fois ça influe et c'est normal je l'ai trouvé vraiment sympathique enfin je sais pas j'ai bien accroché avec elle en tout cas voilà plus que le personnage masculin même si leur binôme on va dire fonctionner bien ils enquêtent ensemble ça avance ça avance voilà donc voilà plutôt une très bonne lecture avec Ouragan une méga bonne lecture avec Malgré Tout et une lecture un petit peu plus mitigée mais que je suis quand même contente d'avoir faite avec le Cri et ben voilà c'était un petit point lecture assez simple je crois mais bon comme d'hab allez bisous c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu